Salut salut alors petite vidéo rapide juste pour que je t'explique les deux prochains mois comment ça va se passer en fait là on est fin juin juillet août on va profiter du fourgon un peu comme on avait fait en février c'est le road trip à l'arrache bah là juillet août on va faire pareil on va partir début juillet fin juillet et fin août donc là ce qui va changer par rapport à février c'est que j'ai mis en place toute mon installation bigtron j'ai la télé la barre de son écran tactile bigtron j'aurai du 220 volts la batterie lithium évidemment le panneau solaire tout ça c'est en place donc en gros on va refaire pareil le lit derrière la table de chaises le frigo un petit meuble voilà on va profiter cet été parce que devant l'atelier je suis garé plein soleil l'après me fait 35 degrés dans le fourgon c'est voilà bof bof pour bosser et j'en suis dit autant profiter juillet août et réattaquer en septembre correctement mi septembre donc là on va faire un point sur l'installation bigtron bon il ya des câbles de partout il ya voilà les câbles ne sont pas agencés les gaines sont beaucoup trop longues mais bon voilà regarde pas ça c'est du provisoire en guillemets donc voilà là t'as mon panneau que j'avais pré câblé dans le garage là devant j'ai protégé les bus bars avec un plexiglas juste pour que je suis sûr qu'il y ait rien qui viennent faire contact entre les deux là j'ai mis en place mon panneau avec les variateurs pour l'éclairage là j'ai le porte fusible avec tous mes départs donc voilà tout tout est protégé direct après la batterie j'ai un fusible de 200 ampères avant mes consommateurs j'ai un fusible de 80 ampères celui là il part avec du 16 mm carré alimenter le porte fusible là donc tout ça c'est protégé avec le 80 ampères d'envoi et après j'ai chaque ligne qui est protégée avec du 5 ampères 10 ampères etc donc là le 80 c'est juste pour protéger le câble là qui va à mon porte fusible pour le orion sortie de de orion j'ai mis à 40 ampères et là il ya les disjoncteurs bipolaire pour le panneau solaire donc il ya un bipolaire de 10 ampères entre le panneau et le mppt et après le mppt il ya un disjoncteur bipolaire de 40 ampères avant d'alimenter mes bus bars le orion aussi fonctionne je te mets quelques plans du câblage que j'ai fait à la batterie porteur là tu as toutes mes zones d'éclairage aussi protégé avec des fusibles donc de ce côté là il n'y a pas de souci le serbo gx j'ai mis la provisoire l'antenne 4g et là tu peux voir le fameux écran donc là tu vois la batterie elle est pleine à 99% je suis en train de consommer en ce moment 21 watts tu vois moins 10 moins 11 ce qui fait moins 0,7 ampères ça c'est la puissance tirée en 12 volts je tire 48 watts 50 watts en 12 volts le multi plus il fait 10 watts de 220 parce qu'actuellement j'ai la glacière qui est branchée sur l'adaptateur et en 220 et le panneau solaire il envoie 57 watts donc toi le panneau solaire il envoie vers la batterie et la batterie elle alimente mon 12 volts j'ai le lanterneau qui tourne en haut et j'ai l'éclairage voilà là c'est tellement peu qu'il n'y a pas les points qui monte vers le multi plus mais voilà donc au final il y a en consommation de la batterie 1,3 ampères lâché garé à l'ombre le panneau solaire il compense pas vraiment ma console le panneau solaire il fournit pas assez c'est pour ça que là tu vois un moins 1 ampères après tu as le menu ici donc là j'ai une sonde de température dans le local technique qui fait 31 degrés le multi plus il est en mode conversion et tu vois dans mon installation je n'ai pas accès pour l'éteindre ce paramètre désactivé si un bms du bus est connecté tu vois j'arrive pas à piloter le multi plus à travers le cerveau à cause de mon bms c'est pour ça que j'ai quand même dû mettre la télécommande là là je l'allume je l'éteins et là je règle la puissance d'entrée en ampères ça c'est si maintenant je vais à un camping et je prends juste 8 ampères de l'abonnement électrique 8 ampères je le mets sur 8 donc il va pas tirer 16 et me faire disjoncter le fusible de la prise de camping tu vois mais c'est pour ça il me faut la télécommande moi je peux pas piloter à cause de mon bms là il ya différentes pages là c'est agencé autrement là aussi là il y aura mes réservoirs d'eau et plus tard là en dessous il y aura une barre avec mes sondes de température ce que je mettrai une sonde de température dans la cabine dans l'habitacle de la pièce de bille ici sous le fourgon pour avoir température extérieure et dans le local technique celle que j'ai c'est l'ARS là ce que je t'ai pas encore montré tu vois là j'ai continué le mur vers derrière bon il y aura de l'isolation à finir et là tu vois j'ai fait le renfoncement pour gagner encore trois centimètres de chaque côté donc de mémoire il ya un 87 entre les renforts ici donc si je gagne trois centimètres la 3 de l'autre côté j'arrive à 1m 93 en largeur dans le véhicule grâce au renforcement là de l'autre côté j'ai pas encore fait mais il y aura une petite vidéo où j'ai fait ça tu vois donc tout ce qui est éclairage ça fonctionne regarde là j'allume tout donc la zone une c'est les spots au plafond tu vois la zone 2 c'est les spots au dessus de la cuisine celle là la zone 3 c'est les spots d'ambiance donc par exemple dans la niche dans les plaintes sous les meubles il y aura à quelques endroits des petits spots d'ambiance donc ça c'est la zone numéro 3 et la 4 c'est la règle est au dessus de la porte latérale et évidemment chaque zone je peux régler l'intensité donc là la zone une tu as minimum maximum et c'est valable pour toutes les zones tu as voilà je vous mets en description la vidéo qui parle justement des variateurs et de la télécommande là comment je procède j'avais fait toute une vidéo de 45 minutes je crois qu'il est dédié à ça maintenant je vais te montrer par rapport à l'installation victro le cerveau gx relié à l'antenne 4g je vais te montrer à distance comment je peux superviser toute mon installation électrique je te montre à l'ordi ça fonctionne aussi sur le téléphone mais puisque je filme avec le téléphone je peux pas te montrer donc je vais te montrer à l'ordi voilà donc regarde là je me connecte uniquement en wifi à mon antenne 4g donc j'ouvre victro connect sur mac et là j'ai portail en ligne brm je clique dessus ça m'ouvre une page internet et là tu peux voir exactement la même chose sur l'écran tu as le panneau solaire il est en train d'alimenter le multi plus qui alimente mes charges 112 watts donc j'ai le la glaciaire branchée sur le 220 mon ordi branché sur 220 c'est ce qui consomme les 108 watts mais le panneau solaire tu vois il fournit que 38 donc ça suffit pas donc c'est pour ça il y a les traits qui vont de la batterie parce qu'à la batterie là actuellement je suis en train de tirer 10 ampères et demi pour alimenter le multi plus pour alimenter mes charges qui sont branchées en 220 et également mes charges en courant continu donc il y a le lanterneau bantiné qui est en train de tourner et toute l'installation victro au repos elle consomme à peu près 7 watts donc voilà voilà ce qu'on peut voir donc là tu vois j'ai 97% de batterie je suis en train de décharger actuellement 137 watts voilà parce que le 110 plus 54 ça fait 160 mais moins 38 du panneau solaire tu arrives à peu près à tes 140 watts tu vois tu vois l'autonomie restante 17h62 là tu vois et tu verras toutes mes futures sondes de température donc là actuellement j'en ai qu'une c'est celle du local technique où il fait 35 degrés ici tu as le multi plus la prétaille graphique donc aujourd'hui tu vois j'ai consommé 400 watts et le solaire m'en a ramené 300 et ici j'ai mes relais donc le servo GX il est équipé de deux relais pilotables et ici je peux les activer ou les désactiver à distance donc là sur les relais plus tard il y aura quelque chose branché dessus j'hésite encore bon on verra j'ai parlé du lanterneau bantiné je pense ça va être ça pour pouvoir le mettre en route à distance mais il faut prévoir anticiper laisser le lanterneau ouvert etc donc on verra encore en tout cas là tu vois j'ai accès à distance et pas en bluetooth vraiment wifi je pourrais activer désactiver le relais voilà après tu as des graphiques avancés de tout le système bon là je vais pas rentrer dans le détail et pareil le multi plus j'ai pas accès à cause de nos bms que j'ai installé la balle voilà il ya je peux pas piloter le multi plus donc ça c'est un peu dommage dans le fourgon j'ai mon ma télécommande pour le multi plus mon petit panneau de contrôle là mais à distance je pourrais pas le mettre en route ça c'est un peu dommage voilà donc là c'est en local en bluetooth comme tu as sur le téléphone et là c'est vrm donc ça c'est vraiment à distance tu vois il y a écrit en ligne parce que mon installation elle est branchée sur mon antenne 4g donc voilà là les deux prochains mois donc juillet août je sais pas si je ferai une vidéo par contre j'ai un petit cadeau pour toi il y aura deux gagnants je te montre ça tout de suite tu m'as souvent vu utiliser le multimètre là donc ça c'est un truc vraiment voilà c'est tu peux tout tout faire avec mais il faut savoir choisir le bon calibre et il est assez volumineux pour partir pour le mettre dans le fourgon voilà pas besoin d'avoir un truc comme ça donc il y a une marque qui m'a contacté pour un petit multimètre voilà donc tu vois beaucoup plus petit et il est automatique tu n'as pas les calibres à changer le fil rouge sur le côté rouge le fil noir sur l'autre côté tu l'allumes ici voilà donc là tu peux mettre l'écran rétro éclairé si tu restes appuyé dessus tu as une lampe de poche derrière et ça en fait moi je l'aurais toujours dans le fourgon au moins si jamais je vais une fois mesurer quelque chose j'ai au moins un multimètre tu as il fait beaucoup de choses mais il fait pas en permettre tu peux pas vérifier la consommation quelque chose mais tu as t'as pas les calibres à changer comme là admettons tu veux tester un fusible avec cela donc tu l'allumes t'es obligé de mettre là et j'ai toujours expliqué un fusible pour voir s'il est bon ben tu touches tu vérifies la continuité donc là ça sonne le courant passe donc si je mets un fusible et ça sonne c'est que c'est bon ici tu es en automatique tu fais rien du tout là tu as c'est bon c'est maintenant tu veux vérifier une tension donc là je vais vérifier du 12 volts en courant continu donc je suis obligé de mettre en courant continu choisir jusqu'à 20 volts et après je peux vérifier ma tension ici tu touches à rien donc là une fois que tu as choisi le bon calibre et tout après tu peux vérifier tes tensions tu as 12,7 en positif c'est que mon rouge est bien sur le plus si ça indique moins 12,7 c'est que mon rouge il est sur le moins avec cela tu fais rien du tout tu vas directement tester tu vas 12,7 en positif et il fait aussi inversion de phase voilà si tu veux tester des ohms pareil tu n'as rien à faire là je teste la résistance dans mon corps tu vois ça fait tout seul là tu retestes un fusible voilà tu n'as rien à faire direct voilà c'est le mode automatique c'est pas mal donc voilà il ya aussi une fonction si tu débranches tes deux câbles et tu restes appuyé là ta détection sans fil donc si tu veux percer un trou dans le mur et tu sais plus s'il ya des câbles électriques qui passent tu le poses juste comme ça et là théoriquement il doit se mettre à sonner puisque j'ai le câble de la télé qui monte ici tu as la télé là en haut et là forcément j'ai un câble 220 qui monte voilà donc là il détecte qui a du courant qui circule derrière le mur et après si tu es vraiment proche voilà ils sont en continu tu vois donc là il est peut-être pas collé au mur il ya peut-être une petite distance voilà là forcément il ya la barre de son qui est direct alimenté là plus je m'approche voilà donc éventuellement ça peut dépanner la fonction là donc voilà moi je sais que quand je partais en trafic je l'emmenais toujours j'avais toujours besoin d'emmener un voltmètre multimètre on sait jamais c'est un souci tu veux juste voir c'est un du courant mais toujours pratique d'en avoir un mais comme dit ça c'est tu vois la différence de taille ça prend pas de place tu mets ça dans le boîte à gants ou n'importe où au moins si un jour tu as un souci tu veux vérifier si ton alternateur fonctionne tu sais comment tu fais tu prends ta tension moteur éteint tu vas à la batterie tour à peu près voilà 11,8 12,5 volts à peu près tu allumes le moteur tu dois monter progressivement jusqu'à 14,5 voire 15 si tu n'as pas 13,5 moteur qui tourne ton alternateur ou ton régulateur d'alternateur est sûrement mort si tu n'as aucune variation entre moteur éteint et moteur allumé au voltmètre ou à la borne de ta batterie porteur c'est que tu as un souci du côté alternateur donc pas sûr c'est l'alternateur c'est peut-être le régulateur ça après il faudra voir mais au moins voilà tu peux checker si un jour voilà tu comprends pas tu viens faire 200 km et le lendemain tu n'as plus de batterie qu'est ce qui s'est passé bah tu peux déjà vérifier soit tu as ton orion ou ton couple heures séparateur qui est resté en marche et est habillé à batterie ou alors c'est ton alternateur qui ne recharge plus à batterie donc voilà si tu as ça dans le boîte à gants tu peux tester très facilement donc c'est la marque test men pas sûr de la prononciation ils m'en ont envoyé un pour que je vous en parle et il y en a deux à gagner donc comment je vais faire un petit concours voilà on va pas se prendre la tête vous mettez juste dans les commentaires si vous êtes intéressés vous dites juste moi ou peu importe voilà vous mettez un commentaire moi je scrollerai et je choisirai au hasard les yeux fermés voilà je scroll je clique le nom qui s'affiche c'est le gagnant le deuxième et les personnes là je répondrai en commentaire sous son commentaire et en privé il devrait m'envoyer son adresse postale et moi je communique l'adresse postale à la marque qui vous enverra le colis dans la semaine vous le recevrez évidemment il y aura deux gagnants donc voilà pour les perdants en guillemets pour ceux qui n'ont pas gagné le concours je vous mets le lien amazon c'est pas bien cher je crois que c'est 16 ou 17 euros donc voilà donc petite vidéo au moins vous êtes au courant de ce qui va se passer les deux prochains mois et sur ce je vous tiens au courant si jamais j'ai une vidéo à vous présenter allez à plus ciao ciao